Huit proverbes. Thème. Valeur. 1. La valeur plutôt que le nombre. La qualité plutôt que la quantité. Proverbe vietnamien. Ce proverbe vietnamien met en avant l'importance de la qualité et de la valeur des choses par rapport à leur quantité ou leur nombre. En d'autres termes, il souligne que ce qui compte le plus, c'est la qualité et la valeur intrinsèques des choses, plutôt que leur simple quantité ou leur nombre. Il nous invite à privilégier la qualité des relations, des biens, des actions, des pensées, etc., plutôt que de simplement chercher à accumuler un grand nombre de choses sans réel intérêt ou valeur. Cela nous rappelle l'importance de privilégier l'essentiel et de ne pas se laisser aveugler par la quantité, mais de rechercher la qualité dans tout ce que nous faisons. 2. Un homme sans femme, une vigne sans raisin, tout cela est de peu de valeur. Proverbe danois. Ce proverbe danois met en avant l'idée que l'homme a besoin de la femme, tout comme la vigne a besoin des raisins pour avoir de la valeur. Il souligne l'importance de la complémentarité et de l'union entre deux éléments pour qu'il puisse pleinement s'épanouir et avoir de la valeur. Ainsi, l'homme sans femme est comparé à une vigne sans raisin, symbolisant une certaine incomplétude ou un manque d'accomplissement. 3. Dû à notre valeur une blessure est belle. Proverbe latin. Ce proverbe latin, dû à notre valeur une blessure est belle, peut être interprété de différentes manières. En général, il exprime l'idée que les épreuves et les difficultés que nous rencontrons dans la vie peuvent devenir des marques de notre force, de notre courage et de notre résilience. Les cicatrices que nous portons peuvent être perçues comme des témoignages de notre capacité à surmonter les obstacles et à grandir à travers les défis. En d'autres termes, nos blessures peuvent devenir des symboles de notre valeur intérieure et de notre capacité à surmonter les adversités. 4. Plus la source s'assèche, et plus sa valeur est connue. Proverbe arménien. Ce proverbe arménien, plus la source s'assèche, et plus sa valeur est connue, signifie que souvent, on ne réalise pas pleinement l'importance ou la valeur de quelque chose tant que nous l'avons en abondance. Cependant, lorsque cette ressource commence à se tarir ou à disparaître, nous prenons conscience de sa véritable valeur. Cela nous rappelle l'importance d'apprécier ce que nous avons avant de le perdre. 5. Tout bois est du bois, mais le mapou n'est pas de l'acajou. Proverbe guadeloupéen. Ce proverbe guadeloupéen signifie que même si quelque chose semble similaire à une autre chose, il ne faut pas nécessairement les considérer comme identiques. Dans ce cas, il est question du bois. Bien que tout bois soit du bois, le mapou, qui est une espèce d'arbre, ne doit pas être confondu avec l'acajou, qui est un type de bois précieux et recherché. Ainsi, il met en avant l'idée qu'il est important de reconnaître et de respecter les différences, même si des choses peuvent sembler similaires à première vue. 6. On connaît la valeur du sel quand il n'y en a plus, et celle d'un père après sa mort. Proverbe indien. Ce proverbe indien souligne l'importance de reconnaître la valeur des choses ou des personnes avant qu'il ne soit trop tard. Il compare la valeur du sel, un élément essentiel pour la vie, à celle d'un père. La première partie du proverbe met en avant le sel, un ingrédient indispensable dans notre alimentation et dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. On réalise souvent son importance seulement lorsqu'il vient à manquer. Cela nous rappelle de ne pas prendre pour acquis les choses essentielles de la vie. La deuxième partie du proverbe met en lumière l'importance des relations familiales, en particulier celles avec un père. Après sa mort, on réalise souvent à quel point il était précieux et combien il a joué un rôle central dans nos vies. Cela nous encourage à apprécier nos proches tant qu'ils sont encore présents, et à ne pas attendre qu'il soit trop tard pour leur montrer notre amour et notre reconnaissance. 7. L'orfèvre est celui qui connaît la valeur de l'or. Proverbe afghan Ce proverbe afghan, « L'orfèvre est celui qui connaît la valeur de l'or », signifie que la personne qui travaille avec de l'or, comme un orfèvre, est celle qui comprend vraiment la véritable valeur de cet élément précieux. En d'autres termes, « Celui qui est spécialisé dans un domaine particulier est celui qui en apprécie le plus la valeur et en comprend tous les aspects importants. » Cela souligne l'importance de l'expertise et de la connaissance approfondie dans un domaine spécifique. 8. Quand un homme pauvre trouve un objet de valeur, il le rend à son propriétaire. Proverbe yiddish Ce proverbe yiddish signifie que même si quelqu'un est dans le besoin ou qu'il est pauvre, il reste honnête et respectueux en rendant un objet de valeur qu'il trouve à son propriétaire. Cela souligne l'importance de l'intégrité et de la moralité, même dans des situations difficiles. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien de l'autre. Abonnez-vous pour ne rien de l'autre. Un Gesetzentwurfppy килomarité, même dans d'avoir. Sous-titrage Société Radio- Mutuy. Merci.